19h à Kinshasa, merci de rester fidèle au programme de Télé 50, tout de suite les titres de ce journal. Coopération RDC République du Congo, tête à tête ce jeudi entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi et son homologue Denis Sassou Nguesso. Après l'Angola et l'étape du Kenya, le Congo-Brazzaville est la troisième étape de cette première tournée régionale du président de la République. Ouverture de la session spéciale au collège de hautes études de stratégie et de défense, une session lancée avec une autre, celle-là est ordinaire, sous le temps d'un séminaire avec pour thème esprit de défense et de résilience. Nous parlerons également de l'arrivée de la grève à la société congolaise des postes et télécommunications. Un protocole d'accord de suspension du mouvement d'arrêt de travail a été signé entre l'employeur et la partie syndicale. Mais attention, la partie syndicale tient à l'application de la bonne foi de ce protocole. Bonsoir à toutes et tous. C'est la une de l'actualité après l'Angola, puis le Kenya, le président de la République, poursuivant sa première tournée régionale, est arrivé ce jeudi à la République du Congo. Cette visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Thiobo, est un signe de la coopération amicale et historique qu'entretient les deux pays. Sur place, le président Tshisekedi a été accueilli à l'aéroport de Mayamaya par son homologue, Denis Sasso Nguesso. Himno national de la RDC à l'aéroport international de Mayamaya à Brazzabille. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, effectue sa première mission officielle en République du Congo depuis son investiture. C'est son homologue, Denis Sasso Nguesso, qui le reçoit au pied de l'avion. Kinshasa et Brazzabille, les deux capitales les plus proches, regardent dans la même direction et entretiennent des relations fraternelles. Ces relations devront être raffermies au cours de cette visite de 48 heures qu'effectue le président Félix Tshisekedi. L'agenda de son séjour prévoit plusieurs rencontres bilatérales sanctionnées par un communiqué final. Brazzabille, c'est aussi une forte communauté congolaise de la RDC qui a effectué le déplacement de l'aéroport de Mayamaya pour accueillir son chef. La République du Congo est la troisième étape de la première tournée africaine du président Tshisekedi. Il a été successivement en Angola et au Kenya. Et ces précisions qui viennent de nous parvenir, l'AFDC n'a jamais quitté le franc commun pour le Congo. Confirmation du secrétaire général de ce parti ce jeudi, après les rumeurs qui ont circulé sur un probable départ de l'AFDC et du FCC pour coaliser avec le KH. Le cas pour le changement. Pour le secrétaire général de ce parti, Patrick Djanga, l'AFDC n'a fait qu'une coalition avec l'UNC au Sud Kivu pour l'élection des gouverneurs. On l'écoute. Les réseaux sociaux parlent de beaucoup de choses. Des fois, les femmes m'écrivent. Vous êtes sans ignorer que le regroupement CACH dont le président a gagné l'élection présidentielle est en concertation avec le FTT qui a une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Cela veut dire que nous allons passer une période de la cohabitation où il y aura la co-gestion. Et c'est dans ce cadre de la co-gestion qu'il y a eu des arrangements, il y a eu des concertations pour dire qu'au niveau de la territoriale, on arrive à harmoniser les vues afin que la gestion se fasse d'une manière apaisée. C'est dans ce contexte qu'au Sud Kivu, il a été demandé à l'AFDC de devenir un candidat gouverneur et à l'AFDC de dégager un candidat vice-gouverneur et ils vont consulter de se faire impliquer. Il n'est pas question d'avoir des accords spécifiques entre l'AFDC et l'UNC. C'est une coalition décidée au haut niveau par les instances dirigeantes, aussi bien du CACH que du FTT, ne soit dans le cadre de la co-gestion. Il n'y a pas de deal spécifique entre l'UNC et l'AFDC. Et par là, je veux dire que l'AFDC reste un regroupement faisant partie entière du FTT. Poursuivant ce journal, l'ouverture de la session spéciale au Collège des Hautes Études de Stratégie et des Déforances, une session lancée ensemble avec une autre, celle-là est ordinaire, sous le ton d'un séminaire avec pour thème Esprit des Défenses, Esprit de Défense Nationale, et c'était en présence du ministre de la Défense Nationale, ancien combattant et réinsertion représentant personnel du chef de l'État qui a appelé les auditeurs à une discipline d'application au cours de cette formation qui vient faire des personnes pouvant apporter des solutions aux besoins de la République démocratique du Congo. Le chef d'État-major général est arrivé, puis le ministre de la Défense Nationale, ancien combattant et réinsertion qui passe les troupes en revue. Peu après, c'est dans l'amphithéâtre Tchanzou en présence des hauts cadres civils et militaires. En premier, c'est le commandant Tcheste, le général des brigades Constantin Ilunga, qui a loué combien sont précieux ses enseignements et qui s'ouvrent aussi aux autorités civiles. Le général Gilles Roubi de Témis Paris a affirmé combien son équipe est déterminée d'assurer un enseignement détail international à ses auditeurs qui entrent au Tcheste. Cependant que les professeurs Moussila et les générales Charnel se sont apaisantus sur l'impact de la session spéciale dans son apport aux besoins stratégiques en Afrique et en RDC, le ministre de la Défense Nationale, Crispin Atamatabi, représentant personnel du chef de l'État en cette manifestation, a appelé les auditeurs d'être capables de répondre aux besoins du pays. Chers auditeurs de la session spéciale, formés dans une institution que la CAC a labellisé comme centre d'excellence stratégique et régional, vous deviendrez des experts et désormais serez disponibles pour œuvrer dans la tâche exaltante de construire, assurer et défendre la stabilité dans notre sous-région. Et le chef d'état-major général, le lieutenant général Célestin Mbala, a percé le thème esprit de défense et de résilience, plaidant au commandant suprême de toujours, pensé à l'appui au Tcheste pour les succès en sa mission sous-régionale. Tout en saluant l'avènement de son excellence, Félix-Antoine Tchiseguedi, que son excellence, monsieur le président de la République, daigne à accorder une oreille luxe qu'attentive à cette noble institution. Ils sont 37 auditeurs, dont deux du Congo d'en face. Jean-Marie Kassamba, patron de l'Espace 50, y fait partie. Il s'en félicite. Un souci permanent d'amélioration, d'ajout à chaque jour qui passe, d'actualisation des connaissances. Et ça va nous permettre, nous, des civils, d'abord, d'engranger des connaissances dans le domaine stratégique, de peaufiner encore notre amour pour notre pays, le nationalisme, le patriotisme. C'est une grande fierté pour moi. Et Fofo Kounzi y est participant. C'est le pays qui a dépensé des d'argent. Je crois qu'on mettra notre intelligence pour la défense, les stratégies de notre pays. Précédé d'un séminaire des 48 heures, ils y sont jusqu'au mois d'août pour devenir des hommes parfaits. À la société congolaise de postes et télécommunications, un protocole d'accord de suspension du mouvement d'arrêt de travail a été signé entre l'employeur et la partie syndicale. Ce mouvement d'arrêt a comme conséquence la reprise immédiate du travail. La partie syndicale tient pour se faire à l'application de la bonne foi de ce protocole. Il n'a fallu que quelques jours pour que la délégation syndicale et l'employeur de la société congolaise des postes et télécommunications parviennent à tomber d'accord sous ces protocoles qui suspend le mouvement d'arrêt de travail. Nous n'étions sortis que pour le paiement des salaires. Dès lors que l'employeur manifeste la bonne foi de payer, nous sommes obligés de suspendre le mouvement de grève parce que la SCPT est une société de production. Elle doit produire. Et c'est cette production qui alimente la paie des travailleurs. A l'issue de ces travaux, les partis conviennent de se retrouver le vendredi 15 février pour traiter de la question relative à la poursuite des payes de mois de décembre 2018 et de janvier 2019 en souffrance. Le mois dernier, comme il y avait un mouvement à son début, les finances étaient obligées d'aller percevoir, retirer l'argent de la banque. Et c'est beaucoup d'argent. Le gouvernement de la République n'a pas accepté parce que dès que la paie a été bancarisée, on ne peut pas comprendre comment une grande masse d'argent peut sortir pour qu'on paye les travailleurs dans les bureaux. Voilà pourquoi, comme ils étaient dehors, on a pu faire exception à cette règle-là seulement pour le mois dernier. Alors pour ce mois, le gouvernement durcit sa position, on lui dit, on paye tout le monde à la banque. Outre la SCPT, Transco, Lexonatra et la Sonas, où les agents réclament leurs arriérés de salaire, le secteur du portefeuille de l'État a connu des agitations la semaine dernière, entraînant la suspension de travail. Investissement en République démocratique du Congo, il se tient à Kinshasa du jeudi 7 au lundi 11 février. Des ateliers de sensibilisation sur plusieurs réformes mises en place par le gouvernement dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Initié par l'Agence nationale pour la promotion des investissements à Napi, ce jeudi, sur la table, les échanges ont tourné sur les réformes relatives au permis de construire. Images et commentaires. Dans le cadre du souci de l'amélioration du climat des affaires, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, organe technique du gouvernement en matière de la promotion des investissements, a initié les ateliers de sensibilisation sur les réformes relatives au permis de construire et à la création d'entreprises, ainsi que celles du secrétariat technique du comité de pilotage du climat des affaires et des investissements. Avec l'accompagnement du ministère du plan, Anthony Kinzo, directeur général de la Napi, et toute son équipe a convié à ses journées de trois jours architectes, ingénieurs civils, urbanistes, avocats, cabinets d'audits, représentants de services réformateurs, secrétaire généraux des administrations publiques, mandataires publics, contributeurs du doing business de la Banque mondiale et autres invités. Ce jeudi 7 février, depuis l'hôtel Sultani à Kinshasa, place était aux échanges sur les réformes relatives au permis de construire. Et pourquoi aujourd'hui ? C'est parce que nous devons communiquer essentiellement sur les avancées qui sont faites dans le secteur du permis de construire, notamment, on l'a dit l'année passée, on l'a dit aujourd'hui pour que ce soit de plus en plus effectif, délégation de signatures qui existent finalement pour la question de l'autorité ou l'autorisation du permis de construire. Cela est effectif. Les échanges ont duré plus d'une heure et une analyse du questionnaire doing business sur l'octroi du permis de construire a été faite à la grande satisfaction, notamment, des architectes. Moi, je voulais juste proposer à ce qu'il y ait une révision même de la loi pour que d'abord on intègre le fait qu'on renforce le fait qu'il y a maintenant des ordres professionnels qui sont entre les architectes et les ingénieurs civils, que les gens reconnaissent que c'est l'architecte qui est habilité à faire la demande du permis de construire. Il est à noter que l'objectif poursuivi est de sensibiliser les participants sur les réformes opérées sur l'indicateur permis de construire en insistant sur le rôle de chaque contributeur dans l'amélioration de la réforme relative au permis de construire. Direction à présent l'Okassaï central après la traque des miliciens Kamouna Asampou par les troupes mixtes des forces armées congolaises et la police, la vie future de ses ex-miliciens et leur réintégration dans la vie sociale a fait l'objet de l'entretien entre le gouverneur Denis Kambay Chimbumbu et Abdul Aziz, directeur du bureau conjoint de Nations Unies aux droits de l'homme lors de son passage à Kananga. Regardez. Deux jours après le passage de Aziz Thio, directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, venu se ressourcer auprès de Denis Kambay Chimbumbu au sujet de l'effectivité de la réédition toujours massive des ex-miliciens Kamouna Asapou. C'est au tour du responsable de la section désarmement, démobilisation et réinsertion au sein de la MONUSCO Bruno Ndonna, de franchir l'esplanade du bâtiment administratif. Objectiviser, se faire une idée précise sur le dynamisme opérationnel de cette action des dépôts d'armes par les ex-miliciens, menée de main de maître par Kambay Chimbumbu. Je suis en mission officielle pour trois jours au Kassai Central. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence M. le Gouverneur. Pour la question de Kamouna Asapou, c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus ici avec une délégation qui nous vient de Kinshasa et de Goma. Le numéro 1 du Kassai Central est déterminé donc de tout mettre en œuvre pour que sa province juge à nouveau de sa légendaire et nommée d'oasis de paix. Alternance à la tête de la province du Okatanga, le comité Sampia a été reçu par le gouverneur de cette province. La délégation a échangé avec le gouverneur autour des questions sur la candidature du Front commun pour le Congo au poste de gouverneur de province. Cette association veut maintenir sa position en ce qui concerne l'alternance dans cette province. Suivez. En date du 6 février 2019, à 10h30, le comité Sampia a répondu à l'invitation de son Excellence M. le Gouverneur de province au sujet de la candidature du FCC au poste de gouverneur. Il ressort de cette réunion que l'association socioculturelle Sampia maintient sa position de voir une alternance à la tête de la province, conformément à sa déclaration du 4 février 2019. Étant donné que le gouverneur sortant est de l'association sœur dénommée Luanzo, le prochain gouverneur ne peut qu'être issu de l'association Sampia. L'association Sampia met en garde ceux qui voudraient tenir de propos contraires à cette version. Justement, en rapport avec la course au gouverneurat des provinces, dans le Okatanga, vous l'avez suivi, la jeunesse plaide pour un gouverneur unificateur, un homme qui, une fois élu, devra poursuivre le processus de développement initié au temps du président de la République, Joseph Kabila Kabangé. Et on en parle ici, dans ce studio, avec Maître Elie Moendo. Il est président national de la jeunesse Sampia. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, vous êtes également acteur politique, homme de droit et chercheur. Alors, ce soir, on vous reçoit ici comme président national de la jeunesse Sampia. Alors, il s'observe des agitations entre la jeunesse de l'espace Sampia et Luanzo dans la course au gouverneurat pour cette nouvelle législature. Qu'en est-il exactement ? On ne comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Il faut d'abord préciser que toutes les communautés fraternelles, soient-elles, peuvent connaître des pressions, des tensions. C'est l'occurrence de ma communauté, la communauté Sampia et la communauté soeur de l'Anzola Mikuba. En fait, nous sommes un même peuple, mais d'il y a quelques décennies, qui a été secoué par une scission sur base linguistique, d'où le sens de la sangophonie aujourd'hui et aux antipodes aujourd'hui, notamment face aux antipodes des intérêts égoïstes de ceux d'entre nous. En fait, il ne faudrait pas en faire un drame. Il n'y a pas de problème entre les Sampia et les Loison. Il n'y a pas de problème. Toutes les communautés peuvent avoir des problèmes. Il n'y a que des pressions et non des problèmes. Alors, est-ce qu'il y a une... parce que les jeunes sont directement concernés, c'est plus les jeunes qui débattent sur ça, sur les réseaux sociaux. Ça fait la une de l'actualité dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une manipulation de la jeunesse par les politiques ? En tant que premier des jeunes Sampia, je plaide. Je plaide pour que le prochain gouverneur soit un jeune. Chose que, agréablement, je constate, qui a été entendue, qui a été suivie par l'OFCC. Parce que ceux qui ont été proposés sont des jeunes. Justement, le ticket FCC, c'est le ticket Jacques Kiabula. Pourquoi porter le choix sur lui ? Parce qu'il est Sampia ou il a aussi des qualités ? Je ne pense pas que Sampia est un parti politique. Je suis le mieux placé pour en connaître le fond. Parce que je peux prendre l'article 5 de nos statuts. Sampia n'est pas régi par des textes. Sampia, l'article 5 de nos statuts désigne Sampia comme étant une plateforme socioculturelle et apolitique. Mais néanmoins, Sampia, c'est aussi un groupe de pression. Mais le problème, c'est qu'il ne faudrait pas. Il ne faudrait pas qu'il y ait, comme vous avez dit, des manipulations politiciennes. Effectivement, quand les choses ne marchent pas, dans le cadre du social, en tant que groupe de pression, Sampia peut hausser le ton. Et Sampia a hausser le ton et son choix, c'est Jacques Kiabula ? Aujourd'hui, non, Sampia n'a pas de choix. Jacques Kiabula, c'est le choix du FCC. Exactement. Et voilà. Et moi, en tant que membre du PPRD, en tant que membre, pas en tant que jeune Sampia. Sampia n'est pas un parti politique. Vous, en tant que membre du PPRD, FCC en général ? Parce que si nous, nous avons la discipline, la discipline du parti, je ne peux qu'appuyer, appuyer surtout quand il s'agit d'un jeune. Mais néanmoins, il ne faudrait pas mettre dans les oubliettes les revendications de Sampia. Non. Si les revendications de Sampia vont dans le sens, dans l'ordre du social, dans l'ordre de la culture, voilà, il faut les écouter. Mais s'il s'agit des revendications politiques, je crains, je crains que ce ne soit ni l'endroit, ni le moment. Alors, est-ce que vous avez un message à adresser à la communauté de l'ensemble du Haut-Katanga ? Je suis en train d'aller à Loumbachi, en tant que président des jeunes, pour écouter ma jeunesse. Les écouter et ainsi porter, parce que je suis un acteur politique, porter leurs revendications auprès de nos décideurs. Il faut préciser, il faut préciser que Jacques Kaboula, Jacques Kaboula, c'est un jeune. Il faut préciser que Jacques Kaboula, c'est un Katangue. Il faut préciser que Sampia et Luanzo, nous sommes les mêmes. Et aujourd'hui, aujourd'hui, nous ne sommes pas en compétition entre communautés. Nous sommes en compétition entre forces politiques. Aujourd'hui, c'est le FCC contre l'autre camp que vous connaissez. Donc, si Jacques est le candidat du FCC, tous ceux, tous ceux, tous les miens, tous les miens, partageant la vision du FCC, ne peuvent que se ranger derrière un ticket que je peux sans un quelconque pronostic estimé gagnant. Merci, Maître Elie Mouando. On aura peut-être le temps de vous recevoir dans nos prochaines émissions pour en parler un peu plus. Je parle aussi de la communauté Saint-Pierre. Je rappelle que vous êtes président national de la jeunesse Saint-Pierre. Acteur politique, homme de droit et chercheur. Merci de votre passage sur nos antennes. C'est moi qui vous remercie, M. Jean-Alès. Le courant des penseurs pour la renaissance du Congo, une association sans but lucrative, membre de la diaspora congolaise y vont aux États-Unis d'Amérique, a présenté ses sincères félicitations au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour sa victoire à la présidentielle du 30 décembre 2018. Cette structure de droit congolais rassure par la voix de son président au chef de l'État d'une franche collaboration dans le cadre du changement de mentalité et s'insurge contre le comportement tribal de certaines forces politiques. On l'écoute. Le courant des penseurs pour la renaissance du Congo est une association sans but lucrative de droit congolais qui a pour objectif la sensibilisation du peuple congolais au changement des mentalités. Et c'est à ce titre, en tant que premier responsable de cette structure, que je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de présenter nos sincères félicitations à son excellence M. Antoine Félix Tshisekedi à l'occasion de son élection en tant que chef de l'État et président de la République. Cela, je le fais au nom de tous les membres du CPRC et en mon nom propre. Je voudrais rassurer le président de la République de notre franche collaboration dans le cadre du changement des mentalités. En effet, nous estimons pour notre part que le développement de la République démocratique du Congo devrait commencer par le changement des mentalités du Congolais, par l'investissement dans l'homme congolais en tant que première ressource humaine du développement. Le tribalisme est parmi les antivaleurs à combattre dans notre société. Il faudrait à cet effet que toutes les forces vives de la République démocratique du Congo puissent s'inscrire dans une dynamique contre cette mauvaise pratique. Il faudrait que, pour les intérêts de la République, pour les intérêts du peuple congolais, nous puissions ensemble parler un seul langage, parler d'une même voix pour l'avancement de la République. Un communiqué urgent à lire dans ce journal. Il concerne une mesure de suspension du directeur général de l'ISTAL, Boumbachi, par le ministre de l'ESSU. Il s'agit de l'arrêté ministériel numéro 035 du cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire datant du 7 février 2019. Il est réproché au directeur général de l'Institut des techniques appliquées qu'il n'avait nul part, nullement observé, qu'il n'a nullement, voilà, observé les directives de la tutelle quant au taux de frais académiques, acte qualifié d'un subordination et qui a basculé la communauté étudiantine de l'ISTAL, le Boumbachi, dans une situation de trouble violent et a sérieusement perturbé l'ordre public dans le Haut-Katanga. Voilà. Ainsi, il fallait prendre à son endroit la mesure préventive de suspension dans l'intérêt de l'établissement. Et vu l'urgence, article 1 est suspendu de ses fonctions de directeur général de l'ISTAL, Boumbachi, M. Ngoï Biou Kaleza-Bilez, professeur. Article 2, le secrétaire général académique est désigné pour assumer l'intérim jusqu'à nouvel ordre. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 4, le secrétaire général à l'Enseignement supérieur et universitaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature fait à Kinshasa. Le 7 février 2019, Steve Mikaï Maboulouki, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Voilà. Fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des principaux titres.